Alors voilà, je me présente, Régis Seval, je suis l'origine de la conception de l'appareil ATP38 et je vous présente Nadine De Vulf, médecin généraliste en Belgique et Jean-Jacques Rissoir, médecin généraliste en Belgique et qui officie tous les deux également dans le cadre de la médecine esthétique. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de manière très simple de votre expérience par rapport à l'appareil que vous avez acquis il y a quelques temps maintenant, ATP38 ? Dans quelles conditions de l'utiliser ? Et qu'est-ce qu'il vous a apporté au quotidien au niveau de votre cabinet ? Peut-être Nadine ? Oui, donc moi je fais de la médecine générale et aussi un peu de médecine esthétique. Donc j'utilise l'appareil pour son action anti-inflammatoire, régénérante et réparatrice. Donc en dermatologie, il y a une accélération, une amélioration de la sécalcitation spectaculaire, tout ce qui est brûlure, les plaies, l'infection, l'acné, ulcère et autres. Et alors en médecine générale, peut-être sous ce qui est inflammatoire, comme la trousse, les dégenoux, hernie discale, périartiscale, plémérale et d'autres indications. Là on a vraiment une amélioration dans la plupart des cas et des fois vraiment une amélioration spectaculaire. Et en médecine esthétique, ça c'est le rajeunissement, ça c'est certain. Il y a un effet anti-douleur dès la première séance. Et j'ai aussi une bonne expérience pour tout ce qui est polydéphrite et pour la godisophie réflexe, pour les fibromyalgiques. Donc c'est un outil supplémentaire à tout notre arsenal thérapeutique. D'accord, merci Nadine. Jean-Jacques ? Eh bien, disons que moi j'ai l'appareil depuis moins longtemps, c'est-à-dire j'ai l'appareil depuis deux mois, deux mois et demi maintenant. Et j'étais surtout intéressé de le tester dans le plan médical pur, je vais dire, de la douleur, dans la mesure où j'ai déjà une expérience du laser, donc des LED 635 dans le cadre de la cellulite et de l'amélioration et de la tonification, comment dirais-je, du derme et de la peau. Et que, effectivement, ça donnait un très bon résultat. J'étais surtout intéressé de tester cette machine dans le champ de la douleur. Et là, donc, il m'a été donné l'occasion de le tester, entre autres, chez quatre patients qui étaient très douloureux avec un syndrome de canal étroit, qui est très invalidant, qui ne permet plus aux patients de faire de longues marches, qui a une claudication, après 100 mètres, ils doivent s'arrêter, ils doivent attendre, parce que c'est très très douloureux, et certains même avaient une douleur quasi permanente, depuis plusieurs mois, pour une d'entre elles. Je dirais même qu'il y en avait une qui était programmée pour un programme opératoire un mois et demi plus tard, et je lui proposais de tenter l'aventure, de se dire, tiens, on ferait bien deux, trois séances d'ATP38. Et je dois dire que les quatre cas de canal étroit que j'ai eus se sont améliorés assez spectaculairement, soit un mois et demi. Donc, ça, c'est mes cas lourds, je vais dire, qui m'ont déjà assez épaté. J'ai eu plusieurs cas de nucalgie, de sciatologie plus classique, on va dire aussi, qui se sont bien améliorés. J'ai eu des patients qui avaient de l'arthrose arthrite du genou, des chevilles, que j'ai testé aussi avec la machine, et qui sont en quatre séances. Je dirais en trois, quatre séances, si on se donne la peine de faire trois, quatre séances, on est quelque part, je veux dire. Alors, certains vont avoir une amélioration spectaculaire. Et puis d'autres, bon, seront améliorés, mais bon, il restera quelque chose. Mais je dirais, en gros, tout le monde bénéficie en partie. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu encore de cas résistants. Donc, je n'ai eu que des cas qui se sont améliorés sur deux mois, deux mois et demi. Maintenant, je suppose que ça va m'arriver aussi. Je n'ai pas eu l'occasion, j'ai commencé un traitement d'acné. L'acné rosacé, ça marche bien aussi. Acné rosacé ? Ah oui, ça, je n'ai pas eu l'occasion. Dans l'aiguë, ça marche un traumatisme, par exemple. J'ai eu deux cas de suspicion de fracture de côte. Et alors, qui viennent me voir après trois, quatre jours de douleur vive, au point de ne pas dormir à la nuit. Et après une séance, c'est une gêne. C'est ça. C'est parce qu'on ne va pas proposer d'office pour l'aiguë, puisqu'on garde le réflexe généraliste. Mais on peut l'appliquer, quelqu'un qui est indépendant, hyper âgique. Ah, j'ai eu deux dos. Ça marche très bien. Deux dos régus et glissis, effectivement. Et il y en a un, c'était hier, pas compliqué. Hier, en sortant de la séance, il m'a dit, ben, ça fait quand même 20-30% de douleur. On a déjà tout de suite. Or, plus classiquement, je dirais qu'il faut quand même attendre un jour ou deux jours avant de voir ce qu'il y a. Mais parfois, ça marche tout de suite. Et là, je n'ai fait que la lampe. Notre intérêt majeur, évidemment, c'est éviter anti-inflammatoire et interaction effets secondaires largement documentés, surtout pour les personnes plus âgées. Voilà. Pas de contre-indications, à part l'épilepsie ou la claustrophobie. Ça, évidemment. Et même là, moi, je couvre les panneaux pour que les gens n'aient pas les miens. parce qu'il y a, de temps en temps, il y a des claustrophobes. Et bon, en fait, là, je me suis lancé dans une recherche de PubMed, donc, sur toutes les applications possibles de l'ATP38. Et voilà, j'ai à peu près 20 cm de publication scientifique pure et dure de tous les champs dans lesquels on peut lancer avec cet appareil. Et ça, c'est pour la médecine générale. Et rien que ça, c'est tout ce qui est neurologie. Et le grand champ d'activité qui va apparaître, à mon avis, dans les mois, dans l'année qui arrive, c'est le transcranien. Ça va être vraiment les strokes, donc les AVC, l'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques. Là, il y a pas mal d'études qui sortent et qui montrent qu'on a très nettement, significativement, des améliorations sur ce genre de pathologie si on intervient avec les vénéloges de l'Azère. Il y a des gens qui sont très sensibles à l'effet. Ça crée un bien-être. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un aspect des choses. C'est un étudiant. Un anti-dépresseur, comme ça. Ce n'est pas des gens, mais des gens, ils sont hypersensibles au l'aide. Oui. Mais ça, c'est encore un champ qu'on n'a même pas encore vraiment systématiquement exploré. Mais je suis sûr qu'effectivement, de ce côté-là, ça va... Jeune dame, je traitais son coude pour une cicatrice. Enfin, une plaquette, elle ne cicatrisait pas, plutôt. Et en fait, elle avait l'effet de bien-être. Elle disait que quand elle revenait de... Après la séance, elle était de bonne humeur, elle n'était pas irritable, alors que c'était uniquement le coude. Le collinat. D'accord. Merci à tous. Voilà. Merci à tous les deux.